Bonjour, je suis Eugénie de Al-Someraki et notre objectif est de vous aider à digitaliser votre expertise. Alors cette semaine nous voulions vous présenter un outil d'organisation qui nous est d'une grande utilité et qu'on adore et cet outil c'est Trello. Alors pour beaucoup quand vous ouvrez Trello vous vous retrouvez face à un écran vide et puis vous ne savez absolument pas quoi faire ni comment vous en servir. Donc notre objectif aujourd'hui c'est vraiment vous montrer comment utiliser Trello simplement pour que vous puissiez l'utiliser dans votre business au quotidien et pour vous aider à vous organiser, à planifier vos actions etc. Donc on va voir ensemble comment vous allez pouvoir prendre en main Trello très facile. C'est parti ! Donc pour commencer vous allez aller sur le site de Trello. Il vous suffit donc de taper dans votre barre de recherche Trello tout simplement et puis d'arriver sur Google et d'aller sur le site de Trello. Donc pour commencer il faudra que vous vous inscrivez tout simplement donc vous rentrez votre adresse mail et puis vous vous inscrivez c'est gratuit vous allez voir vous suivez juste les instructions ils vont vous guider pas à pas et puis vous pourrez créer votre compte. Une fois que votre compte sera créé vous allez pouvoir avoir accès à votre espace de travail sur Trello. Donc pour faire ça vous irez aller dans vos tableaux et vous tomberez ici. D'accord ? Donc ici vous allez pouvoir voir vos différents tableaux d'accord que vous avez sur votre Trello et c'est surtout ici que vous allez pouvoir commencer à créer un nouveau tableau. Alors on rappelle rapidement qu'est ce que c'est un tableau. Un tableau c'est tout simplement un ensemble, un projet, un objectif dans lequel vous allez avoir vos différentes listes avec vos différentes tâches à l'intérieur qui seront sous forme de cartes. Donc pour commencer pour créer un nouveau tableau c'est très simple il vous suffit d'aller ici et de cliquer sur le plus et vous faites créer un tableau. Donc là vous allez pouvoir nommer votre tableau. Donc ici on va vraiment vous montrer comment créer un tableau pour commencer. Donc on vous le rappelle Trello c'est ultra ultra personnalisable, ultra intuitif. Donc l'objectif pour vous ça sera ensuite de prendre en main tout ça et de créer vos propres tableaux. Donc ici on va faire un tableau très simple pour vous montrer comment vous allez pouvoir vous servir comme un planning. Donc on va tout simplement l'appeler planning. Vous allez pouvoir choisir le statut de votre tableau. Donc on vous conseille de le mettre en privé. Si vous travaillez avec d'autres membres ou si vous voulez que d'autres personnes aient accès à votre tableau, vous pouvez vous mettre en équipe mais sinon vous pouvez mettre privé. Et puis vous faites créer un tableau. Donc là vous arrivez sur Trello, d'accord, sur votre tableau. Et c'est à la fois ici une des plus grandes forces et une des plus grandes faiblesses de Trello puisqu'on arrive sur quelque chose de vide. On arrive là et on ne sait absolument pas quoi faire, par où prendre, par où commencer. Donc on va voir ça ensemble. Ce que vous voyez c'est votre tableau, d'accord. Ici vous avez accès à votre menu. Vous allez pouvoir voir plein de petites choses dans votre menu. Premièrement vous allez pouvoir ajouter une description à votre tableau, d'accord, ici. Vous allez pouvoir ajouter une description. Donc par exemple ici vous pouvez ajouter planning mois de février. Vous enregistrez. Ça c'est une première chose. Ensuite vous allez pouvoir modifier votre arrière-plan. Vous voyez ici on a un espèce de pont, c'est assez sombre, c'est pas très gai. Donc vous allez pouvoir changer cet arrière-plan. Vous allez pouvoir ajouter vos propres images. Vous allez pouvoir choisir une couleur, tout simplement. Ou bien vous allez pouvoir choisir parmi une grande, grande base de photos de Trello. Donc là vous choisissez, oups, vous choisissez l'image que vous souhaitez avoir sur votre tableau. Donc on va prendre par exemple, celle-ci. Elle était, eh bien, elle était top. Donc on va prendre celle-ci. Ça c'est notre arrière-plan. Voilà pour le menu. Ce que vous devez voir, vous, pour l'instant dans le menu, c'est ça. Rien ne sert d'aller plus loin. Parce qu'avec Trello vous pouvez vraiment aller très 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 loin. Mais là l'objectif c'est vraiment de prendre en main Trello. Donc on s'arrête là, c'est très simple. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur la petite croix et vous ferme. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est votre tableau. D'accord ? C'est votre tableau planning. Dans ce tableau planning, on va ajouter pour commencer les jours de la semaine. D'accord ? Lundi, il faut que je fasse ça. Mardi, il faut que je fasse ça. Mercredi, il faut que je fasse ça. Etc. Donc pour faire ça, on va ajouter une liste. Donc on clique tout simplement ici et on rentre nos jours de la semaine. Donc là, vous pouvez soit appuyer ici. D'accord ? Soit vous pouvez appuyer sur le bouton Entrée de votre clavier. Hop ! Mercredi, jeudi, vendredi, tundi et dimanche. Là, vous avez vos premières listes. D'accord ? Vous allez ensuite rajouter une liste qui va être mes objectifs. C'est tous vos objectifs finalement de la semaine ou vos priorités. Vous allez ensuite ajouter une liste à venir. Donc avec toutes les choses que vous allez devoir faire. Pas forcément cette semaine, mais dans les semaines à venir. Et vous avez déjà une visibilité là-dessus. Donc vous pouvez compléter ce tableau. Cette liste. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement d'avoir ici, en tout début, à la place de lundi, nos objectifs. Puisque quand on va ouvrir notre tableau, c'est plus pratique pour nous finalement d'avoir directement nos objectifs. Donc pour faire ça, c'est très simple. Donc vous vous déplacez sur votre tableau. Donc là, vous vous déplacez tout simplement avec votre souris. D'accord ? Et vous faites défiler votre tableau. Et vous allez vous mettre ici, sur votre liste. Vous allez la sélectionner. Et là, vous voyez, vous allez pouvoir la déplacer où vous le souhaitez. Donc là, vous restez appuyé et vous la déplacez en début de tableau. Donc là, on a les objectifs. Et on a nos jours de la semaine. Et on a notre liste à venir. Donc c'est parfait. Maintenant qu'on a ça, dans nos objectifs, on va rajouter nos objectifs principaux de la semaine. Donc par exemple, pour faire ça, il nous suffit de cliquer ici, ajouter une carte. Et ici, de mettre notre objectif de la semaine. Donc par exemple, un objectif de la semaine, ce serait par exemple, lancement du nouveau site au public. Pour valider, vous appuyez sur Add Carte ou bien sur votre bouton d'entrée de votre clavier. Donc lancement du nouveau site. Et un autre objectif, par exemple, ça va être, on va dire, de l'administratif. Et un autre gros objectif, ça va être, par exemple, la rédaction de l'article. Et on ajoute nos cartes. Jusque là, c'est simple. Vous avez vu, pour ajouter une carte, il faut juste appuyer sur le petit plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a derrière chaque carte ? On va avoir quelque chose à l'arrière de cette carte. On va pouvoir ouvrir ou retourner cette carte et voir des choses dessus. Donc pour faire ça, on clique juste sur notre nom. Et là, vous voyez, vous avez votre carte qui s'ouvre. Et c'est ici qu'on va pouvoir faire plein de choses et ajouter plein de détails. Donc pour commencer, on va pouvoir ajouter une description. Donc ici, on va dire, c'est le lancement de mon nouveau site. Je dois l'annoncer au public. Et vous faites Save. Donc là, vous avez une description. Si vous voulez modifier cette description dans le futur, il vous suffit juste de cliquer dessus et vous pouvez la modifier, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Ici, vous allez pouvoir ajouter des membres. Donc si vous souhaitez que des personnes s'ajoutent à votre tableau et puissent collaborer avec vous, vous pouvez ajouter des membres ici. Et cette partie que vous voyez là, Activité, vous permettra de communiquer avec vos membres en les identifiant, en mettant des commentaires, etc. pour discuter avec les membres de votre équipe ou d'autres personnes à qui vous souhaitez ouvrir l'accès de votre tableau. Donc pour le moment, ce n'est pas essentiel. Ensuite, vous avez les labels. Donc ça, les labels, c'est super pratique parce que ça va vous permettre de mettre des couleurs, des mots-clés sur certaines tâches. Donc ici, lancement du nouveau site au public. On pourrait par exemple créer une tâche communication. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On fait créer un nouveau label. On rentre le nom de notre label, donc communication. Et on va pouvoir choisir une couleur, donc par exemple le bleu clair. Et on fait créer. Et donc là, vous voyez, vous avez un nouveau label qui vient de se mettre. Donc ça est parti de la communication. On peut aussi mettre un autre label. On peut en créer un nouveau. Site internet. On choisit notre couleur. Et on fait créer. Donc là, vous voyez sur votre carte, nous avons deux labels, sites internet. Et communication qui viennent de s'ajouter. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des checklists. Donc là, vous faites ajouter. Et vous avez votre checklist qui se met ici. Et dans votre checklist, vous allez pouvoir ajouter plein de tâches finalement. Donc ici, par exemple, on va rajouter une nouvelle tâche. Donc lancement du nouveau site au public. Donc il va falloir, par exemple, faire une newsletter pour l'annoncer. Et vous faites ajouter. Il va falloir faire post sur les réseaux sociaux. On peut faire par exemple un live sur Instagram pour l'annoncer. On peut faire un live sur la page Facebook. On peut demander aux amis de partager le lien. Et donc là, vous avez votre checklist qui se crée. Ça va être super pratique parce que plus vous allez avancer finalement dans la réalisation de cette carte, de cette tâche en particulier, plus vous allez pouvoir cocher vos actions. Donc si vous avez fait votre newsletter, vous cliquez ici. Et puis vous voyez, vous avez votre petite barre qui monte. Et ici, ça se barre. Hop, 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 hop. Et là, ça passe en vert. Tout est complété. D'accord ? Donc on va laisser comme ça, par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter une date. D'accord ? Donc c'est la date à laquelle ça doit être absolument fait. Donc le lancement de ce nouveau site, on peut dire que ça doit être fait au plus tard vendredi. D'accord ? Donc vous mettez votre date et vous faites sauvegarder. Donc là, vous avez votre date qui s'ajoute. Si vous voulez faire votre date, il vous suffit de cocher. Et puis ici, vous voyez compléter. Vous allez pouvoir ajouter des choses. Donc là, c'est génial parce que vous allez pouvoir ajouter notamment des fichiers de Google Drive. Donc si vous avez votre newsletter, par exemple, sur Google Drive en draft, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Ça va vous ouvrir Google Drive. Il vous suffit de vous connecter et vous allez pouvoir récupérer vos documents de Google Drive. Vous pouvez ajouter également des fichiers qui sont directement sur votre ordinateur. Et vous allez également pouvoir ajouter un lien. Donc c'est très pratique. Donc là, par exemple, vous pourriez mettre le lien de votre nouveau site à partager. Hop ! Et donc là, vous voyez, vous avez Attachment qui s'ouvre. Et donc là, vous avez le lien qui se met ici. D'accord ? Et après, vous avez une dernière chose que nous appelons des couvertures. Donc c'est pour mettre en fait une image en haut de cette carte. Donc vous voyez si on la met en jaune. Ici, ça passe en jaune. Et on peut le voir à l'arrière-plan aussi, c'est passé en jaune. Donc ça, c'est si vous avez encore besoin de plus d'organisation visuelle. Vous pouvez tout à fait faire cela. Sinon, vous faites juste Annouler. Et puis, on est très bien. Donc voilà, ici, vous avez complété finalement l'arrière de votre carte. L'arrière de votre tâche. Donc si on regarde ici sur notre tableau, on peut voir des petites choses nouvelles qui sont apparues. On peut voir notre date. D'accord ? Donc ça doit être fait avant le 5 février. Si on clique dessus, ça se met en complété. On peut voir également qu'on a une description. On peut voir qu'on a une pièce attachée. Et on peut voir qu'on a fait déjà deux étapes sur cinq. Donc si on clique dessus, ça nous ouvre. Et si cette fois-ci, on valide tout. Ici, ça passe en vert. Et ça nous permet de voir visuellement, très rapidement, que c'est complété. D'accord ? Hop, on va en mettre comme ça. Et vous avez également vos petites couleurs ici. Donc soit vous préférez garder ça en petites couleurs pour que ce soit très simple à voir. Soit vous pouvez cliquer dessus. D'accord ? Et en cliquant dessus, vous avez le nom du label qui s'ouvre. Donc là, c'est Internet et communication que nous avons mis tout à l'heure. Donc ça, c'est nos trois principaux objectifs de la semaine. Ensuite, vous allez faire la même chose pour toute votre semaine. Donc lundi, par exemple, votre première action, ça va être par exemple de répondre aux commentaires sur vos postes. Sur les réseaux sociaux. On ajoute notre carte. Vous allez pouvoir faire votre rendez-vous chez le dentiste. Et là, en fait, vous allez mettre tout ce que vous avez à faire lundi. Et là, donc, vous rajoutez tout simplement tout ce que vous avez à faire. Si par exemple, votre dentiste vous appelle et vous dit « Ah, vous savez, j'ai un contre-temps, c'est décalé. » Votre rendez-vous, on le passe à mercredi. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous mettez ici, vous sélectionnez et vous déplacez votre carte à mercredi. Et en fait, vous allez remplir votre semaine comme ça avec vos différentes tâches que vous allez pouvoir faire. Si en faisant votre semaine, vous vous rendez compte que vous avez des choses qui seront à venir, les semaines suivantes, vous pouvez déjà compléter cette liste à venir. Donc, par exemple, rendez-vous de coaching avec Marie. Et donc là, en cliquant dessus, on va tout de suite mettre une date. Ce rendez-vous, vous savez tout de suite que c'est le 16. Donc, vous faites sauvegarder et vous voyez votre petite date ici. D'accord ? Et une fois que votre semaine sera sur la semaine du 16, vous prendrez tout simplement ce qu'il y a dans « Avenir » et vous le glisserez à la date, au jour plutôt, qui correspond à votre date. C'est super simple. Maintenant, une fois que vous avez terminé, une fois que vous avez répondu aux commentaires sur vos posts, sur vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez cliquer ici sur le petit stylo et vous allez pouvoir décider d'archiver cette carte. Quand c'est archivé, ça disparaît, ça reste en archive. Donc, vous pourrez toujours avoir finalement un suivi de ce qui s'est passé. D'accord ? Mais vous ne le voyez plus sur votre tableau. D'accord ? Donc, maintenant, imaginons ici notre site Internet. On veut le garder dans nos objectifs, mais on aimerait bien aussi dire « Bon ben ça, je le fais mardi ». Donc, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On clique dessus et puis vous allez ici dans les actions. D'accord ? Et vous allez faire « Copier ». Donc là, vous avez le titre, donc vous pouvez le changer. Et vous allez choisir qu'est-ce que vous allez garder. Donc, vous voulez garder votre check-list, vous voulez garder bien sûr vos labels, vos pièces jointes. Et où est-ce que vous voulez le copier ? Donc, vous pouvez décider de le copier dans un autre tableau. D'accord ? Vous pouvez décider de le copier dans une autre liste. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. On aimerait copier ça dans la liste de « Mardi » en position 1, donc tout en haut. Et on fait « Créer ». Et donc là, si on regarde, vous voyez ici, « Mardi », tac, vous avez votre action qui s'est ajoutée à la liste du mardi. Si vous voulez avoir une autre vue, une vue plus globale, une vue temporelle, vous pouvez tout à fait avoir une vue calendrier. Et pour faire ça, vous allez tout simplement ici, dans « Tableau », sur la petite flèche, et vous choisissez quel type de vue vous souhaitez. Donc là, nous avons une vue calendrier. Et on peut voir, voilà, nous avons plusieurs choses en « Deadline » ici. D'accord ? Donc, le 5. Pourquoi 2 fois ? Parce qu'on l'a mis 2 fois. On a mis 2 fois la même carte, donc il nous le met ici. On peut voir également qu'on a le rendez-vous de « Coaching avec Marie » ici. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir une vue, finalement, vraiment temporelle de vos différentes actions. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Maintenant, ce que nous, on vous invite à faire, c'est tout simplement à aller sur Trello, à vous créer un compte, et à essayer, à tester, à vous lancer, à tester différents types de tableaux. Nous, on adore Trello pour nos organisations et nos objectifs à 90 jours. Donc, on a nos tableaux sur plusieurs semestres, et on sait que le premier semestre de 2021, nous avons tous ces objectifs à faire. Nous avons une liste par objectif, et finalement, dans nos listes, nous avons plein de petites cartes qui nous dit « Ok, pour atteindre cet objectif, il faut que tu aies réalisé tout ça. » Donc, il y a vraiment plein de façons d'utiliser Trello, que ce soit pour le professionnel, mais aussi pour le personnel. Vous pouvez tout à fait organiser vos vacances, vos listes de courses, vos menus, bref. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec Trello. Nous vous encourageons vraiment à prendre Trello en main. Si vous avez des questions, venez dans le groupe de la communauté Elles sont Meraki sur Facebook, et nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...